ladies and gentlemen bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de patch note sur spell slinger enfin enfin la fin de la tyrannie dorale et là vous regardez sur l'écran et vous dites mais ça on a déjà vu la dernière fois mais tout à fait parce qu'aujourd'hui c'est la fameuse note de patch avant ça petit alerte spoiler je vais vous montrer du coup une des cartes qui a été leak je vous conseille de mettre sur pause l'histoire de si vous voulez pas vous spoiler mais globalement pour les fans de donjons et dragons on a celle là qui a été leak et aussi du coup algretto qui a leak une autre carte mais je n'ai pas là actuellement donc on va pas la regarder par contre je peux vous le remerciez déjà de nous avoir présenté le patch note parce que je serai sûrement passé à côté et il ya plein de trucs très très sympa donc on va regarder ça ensemble et on va analyser tout ça tout simplement ensemble donc patch note version 1.0 1.00 roger on commence salutations space slinger oh non j'ai loupé êtes vous prêts à plonger dans les donjons avec les héros et les méchants de donjons et dragons forget and realms et bienvenue dans donjons et dragons icons la première extension de magic spell singer nouvelle fonctionnalité dritz est là pour l'aventure dritz c'est ce petit là c'est ce petit gars là c'est du coup le plein walker qu'on avait déjà je crois peut-être présenté rapidement dans la dernière vidéo alors attendez que je vais vous montrer le gif peut-être que ça peut vous aider pop 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 hop voilà quoi il va ressembler pour la petite avant première du du perso on a eu celui que l'a dit coup via le discorde en c'est pas un discours d'officiel ma discorde de fans justement avec des personnages de fin des personnes travaillant sur les orbes au cost donc c'est le discorde de spell singer n'hésitez pas à le rejoindre si jamais l'anglais ne vous freine pas sinon qui vient un instant pub n'hésitez pas à rejoindre notre discorde puisque tout me sera traduit en français et en plus on a des guildes et des membres très sympathique donc n'hésitez pas à venir ce sera très cool alors dritz du coup profil santé 26 points de santé j'ai pris quelques libertés au niveau de la traduction donc ça sera pas spécialement exact mais mais voilà on a du coup son pour eric et le coup de patte de win 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 le coup de patte après une attaque avec une créature ou plus on invoque une nana attaquante et après que nana inflige des dégâts ou meurt elle retourne dans sa statuette on a du coup une règle de débuilding qui est le compagnon de bataille notre deck peut avoir un total de six créatures légendaires de n'importe quelle couleur je vais essayer de le prononcer un gwen wivar ah ça sent pas mal gwen vivar c'est bien le fixe j'aime bien donc gwen vivar du coup ça va être j'ai pas le token je crois ici on a le token qui apparaît sur sur dritz qui est juste ici donc on n'a pas le visuel en détail pour le moment par contre je trouve ça vachement intéressante parce que pour du coup c'est une créature qu'on va hockey à la zéro 2 enfin zéro de force de santé piétinement et lorsqu'elle va attaquer elle va gagner plus un de manière permanente et en plus de ça elle déclenche pas les pièges donc c'est très très cool ça peut faire des très bons trucs et j'aime bien cette mécanique un peu de comment on pourrait ça de power up en mode genre tu vas attaquer doucement et ta créature petit à petit en fait elle va toujours être là toujours être très très intéressante et se booster de plus en plus en fait et j'aime bien cette logique là en plus de ça du coup ça fait penser un peu à un gameplay jideon mais en un peu moins restrictif ce jideon doit avoir trois créatures qui attaquent là c'est du coup des créatures légendaires et on va voir du coup que dritz possède quelques cartes qui peuvent être sympathiques dans cet effet là du coup on a gwen vivar je crois que ma première prononciation était mieux mais voilà ce que je disais donc une zéro 2 créatures piétinement qui lorsqu'on attaque gagne plus un plus zéro de manière permanente et ne déclenche pas les pièges dans les cartes exclusives donc les cartes qui sont propres à ce héros là on va retrouver le dritz héros donc le héros de dritz qui fait que lorsqu'il arrive en jeu début une créature alliée devient légendaire alors c'est pas un changement sur une autre créature par exemple une créature légendaire aléatoire c'est vraiment devient légendaire en mode à la mot clé légendaire et du coup ça c'est intéressant pourquoi parce que si on revient sur l'effet du héros power après une attaque avec une créature légendaire ou plus d'ailleurs j'ai mal écrit l'attaque après une attaque avec une créature légendaire ou plus du coup on invoque notre petite panthère et juste avec ça du coup on met un t1 celui-là en t2 et boum on peut attaquer avec la panthère le body est un peu discutable ça part sur un choc c'est assez faible mais il fait le taf quand il est là donc pourquoi pas on a aussi du coup après défendre avec scintillante alors scintillante c'est le nom de l'arme du coup de dritz en français j'ai fait quelques recherches parce que je connais pas du tout ce personnage on a scintillante il y en a glace mort alors je peux vous dire que mon niveau d'épicité était au maximum quand j'ai lu un peu l'histoire du perso c'est incroyable et du coup pour revenir un peu là dessus donc on a défendre avec scintillante on a donné à une créature alliée plus 0 plus 2 et parade et on ajoute une frappe avec glace mort à notre main alors plus 0 plus 2 parade très très fort ça permet de temporiser et de garder notre body potentiellement avec la légendaire comme ça elle est pas ciblable on peut attaquer et faire plusieurs attaques donc pas mal du tout ensuite lorsqu'on la joue ça ajoute un spell à notre main qui est frappé avec glace mort et tourdisait une créature ennemie et donnait plus 0 plus 2 à une créature alliée toujours dans l'optique de laisser la créature légendaire taper et survivre le plus longtemps possible pour trigger notre panthère donc en vrai j'aime bien cette mécanique et cette ensemble de pouvoir je trouve pas trop trop mal je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais franchement j'aime bien j'aime bien et on a du coup une autre carte donc c'est la troisième carte l'appel du héros on sélectionne une créature légendaire et on l'ajoute à notre main on réduit son coup de 2 donc plutôt sympathique pour 3 si je pense qu'on peut la jouer en x2 surtout d'endrite sans vrai juste je pense qu'à un certain moment ça va ralentir parce que c'est quand même une trois de mana c'est pas une carte qui va générer une valeur immédiate c'est une carte qui va générer de la valeur peut-être sur le long terme et qui potentiellement ne peut pas aller gérer des agros genre de choses donc c'est à voir on voit que c'est une bonne carte pour un peu de l'aid game on sait pas comment on va le jouer encore du coup dritz on connaît même pas non plus les les landes qui seront disponibles donc on est un seul donc il ya pas mal de choses à prendre en compte mais ça peut être une bonne carte est bien entendu on a la sortie du mini 7 d'icônes donjon et dragon alors là on a déjà un truc intéressant c'est qu'ils appellent ça du coup un mini tête de dire c'est même pas une extension complète donc ça va être très très marrant on a du coup pour fin pour les grosses extensions on a du coup les cartes de classe que je vous avais présenté dans la dernière vidéo n'hésitez pas à les regarder ça donc globalement c'est un résumé de tout ce qu'on a dit dans la dernière vidéo donc on va passer et ensuite on a la modification du système de jeu donc on a un reset du ladder globalement les personnes qui étaient mythiques vont passer diamants les diamants vont passer platine platine or or argent argent bronze etc on a du coup dans les booster l'ajout des 41 cartes de l'extension donjon et dragon ça c'est très cool et je pense que c'est pas si mal de les ajouter du coup dont les booster basique à cause de la protection des doublons comme ça si vous avez déjà toutes les communes les vos prochains booster vous ouvrir dans tous les cas que des communes dont jouer dragon vous aurez pas donc c'est très 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 cool et ça vous permet de manière free to play en fait au fil des jours de compléter votre collection assez rapidement on aura un nouvel événement alors cet événement je sais pas combien il va coûter si c'est le même événement qu'avec le qu'avec la cérémonie d'ouverture je vous conseille à dix mille pour cent de le former c'est un événement qui va nous accorder le terrain qu'on va voir jusque là et en fait c'était les terrains on peut les avoir qu'en un seul exemplaire donc une fois que vous allez si c'est vraiment comme cérémonie d'ouverture une fois que vous allez du coup terminer cet event vous allez récupérer votre terrain vous allez pouvoir le reformer pour récupérer à nouveau une copie de ce terrain et cette copie là va être utile uniquement pour les ressources et les ressources permettent de crafter des cartes artefacts que ce soit des cartes normales ou des cartes foils pour augmenter votre niveau clé donc vous conseille vraiment de former cet événement si on peut récupérer ce petit terrain et en plus du coup on parie les éclats de mox on sait tous l'importance que ça peut avoir donc du coup on a un événement qui commencera à partir de maintenant alors à partir de maintenant c'est pas aujourd'hui je pense que le patch sera disponible demain à l'heure où je tourne cette vidéo donc on est le 7 donc ça sera disponible je pense le 8 et ça durera du coup jusqu'à 17h le 16 septembre on peut participer à l'événement du coup into the portal pour gagner des éclats de mox et une copie de la carte du terrain mystique the ongoing portal et qu'est ce qui fait ce petit terrain à partir du tour 6 on a une chance d'ajouter une créature légendaire aléatoire dans notre main à la place de piocher on n'avait pas encore cette mécanique de à la place de piocher tu ajoute quelque chose avant on avait surtout à la place de gagner une gemme de mana tu as quelque chose là c'est vraiment ça remplace votre pioche donc ça sera à prendre en compte en fonction de la classe que vous choisissez autour 6 si vous avez le temps de mettre en place votre classe ou pas parce qu'à la place de piocher ça peut ralentir potentiellement votre votre jeu aussi et si c'est le cas du coup si on ajoute une créature sans fait le trigger la gemme de mana acquise ce tour sera une gemme de mana vide donc on perd pas du mana là c'est du coup intéressant ce qu'on conserve notre notre avantage en mana là où du coup les autres terrains enlèvent le mana pour ajouter un effet positif généralement et du coup c'est une autre façon de voir les choses et ça me paraît pas trop trop mal hâte de voir ce que ça va donner on a un petit ajout dans la vitrine des decks donc c'est un ajout de des nouveaux decks de classe pour chaque spell singer y compris de rites donc normalement enfin c'est juste en fait un un réassort on va dire de chaque spell singer de d'expliquer parce que dans le jeu on a ce qu'on appelle la vitrine de deck chaque jour vous pouvez du coup regarder des decks qui vous sont présentés par le jeu et vous en inspirer copier les des clistes etc c'est plutôt sympa en vrai j'aime bien regarder pour pour avoir un peu d'aspiration et là du coup on aura des nouveaux ajouts avec des cartes de classe donc des cartes de classe pour chaque spell singer donc ça joue pas mal de petits decks donc c'est plutôt cool dans la boutique du coup les offres quotidiennes et spéciales offriront des cartes donjons et dragons icônes donc du coup de l'extension pas mal sur les défis on a un nouveau défi avec jouer des cartes légendaires qui apparaîtra dans la rotation des défis là dessus pas de souci et là et là je pense que c'est ce qui potentiellement peut intéresser beaucoup de gens c'est le changement des cartes et de gameplay généralement de nouvelles entrées dans le pool des cartes telles que donjons et dragons icônes peuvent faire le plus gros du travail lorsqu'il s'agit de secouer le metagame alors je sais même pas si on peut vraiment parler de metagame sur spell singer je pense que chaque deck a vraiment une chance de s'exprimer mais ral et ral était vraiment très très complexe à gérer et du coup c'était pas genre un metagame c'était juste un héros metagame c'est voilà c'est il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'existe plus maintenant donc ça va être très bien profitez et profitez en si vous voulez ressentir la puissance de ral pendant quelques heures encore quelques heures je sais pas si c'est un bon message que je véhicule mais en tout cas voilà ral s'apprête à apprendre de bagages cela dit il y avait du coup deux interprètes hors concours que nous voulions aborder tout en ajoutant de nouvelles cartes dans le jeu donc où c'était liliana et ral alors pourquoi liliana parce que liliana dans les ligues et ce qu'ils appellent inférieures donc les ligues je pense en dessous du diamant voire du platine c'est une présence assez élevé de liliana parce que c'est un perso qui est relativement simple à prendre en main et qui n'a pas besoin de grosses cartes donc sur le pour vous accompagner leur jusqu'au rang je pense platine c'est un très très bon héros et son héros power en fait moi c'est ce que j'aurais modifié là ils ont directement tapé on va le voir sur des créatures on verra ça après le taux de victoire de ral voilà et sa part de metagame dans les ligues supérieures étaient tous les deux sensiblement en avance sur ses concurrents sensiblement ouais ouais sensiblement ouais totalement en avance ouais et ral s'était abusé et du coup ral aussi a eu un petit nerf donc on va parler des spell thinker donc de ligne à l'a on passe une santé de 24 à une santé de 23 globalement c'est pour très un peu plus facilement mais on a toujours l'euro power qui permet de soigner donc je suis moyen sûr par contre on a le goliath le goliath c'est pas mal parce que avant on était sur un body de 4 3 maintenant on passe sur un body à 4 2 ce qui du coup est gérable sur un sur un choc donc on a juste besoin de partir sur choc brin de sens si besoin sous cette idée en tibet du coup ils vont passer sur le goliath ce qui va le rendre beaucoup beaucoup moins fort alors on va voir aussi un peu plus tard qu'il ya une autre mécanique une autre carte dans l'illéna qui énerve et du coup ça ralentit un peu le le jeu aussi mais là franchement c'est pas mal c'est pas mal on a ral du coup la fameuse foudre du chaos qui passe de trois manas à cinq de manas et ça pour les joueurs de ral pour ceux qui ont vendu leur âme j'en fais partie on sait on sait que ça fait mal on sait que ça fait mal parce que l'avant sur le t6 on avait 20 de dégâts potentiels au tour 6 20 dégâts et là du coup faudra attendre le tour 10 pour faire les 20 dégâts ou alors un tour 5 plus enfin tour de t5 tous 6 avec les modifications du hero power genre de choses il ya c'est variable mais globalement on a pu loter cas possible à partir du tour 6 donc c'est très très sympa à côté de ça du coup pour aller justement en bt ral il ya deux gros changements il ya du coup le grand serpent jaillissant qui avant coûté 11 de mana et réduisez son mana en fonction des spells que vous avez utilisé là qui du coup n'est plus le cas donc c'était vraiment dans une optique ral qui du coup passe à 13 de mana et un body moins intéressant il ya toujours la furtivité mais son body est moins intéressant et écoute un peu plus cher donc ça c'est cool parce qu'il ya beaucoup de mouvons justement les ral vont les jouer à 0 et c'est rajouter 3 de manas fin d'autres manas supplémentaires ça change beaucoup de choses dans le temps pour et du coup à côté de ça on a le création de l'éther qui était une 3 3 pour zéro parce que quand voilà coste zéro il fut au droit de distors donc coup de zéro si vous avez sélectionné durant ce tour et ral sélectionne beaucoup 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 avec le spectre et notamment du coup aussi l'étincelle de génie donc ça faisait des trucs assez spécial sur un t1 on pouvait se retrouver avec deux t3 en fait donc très très difficilement gérable alors que là du coup création de l'éther pyroclasme chocs drain il ya pas mal de choses qui vont s'empaler dessus et qui vont permettre de casser un peu la tempo de ral donc très très bien et on a du coup les dac gladiator le gladiator obscur qui est du coup en l'air flat consacré plus à liana on est on était sur une 5 5 début donné moins 2 moins 2 et là on passe sur une 6 5 donc avec un puissance supplémentaire mais en début donné moins 1 moins le moins 2 moins 2 1 c'est pareil comme on a vu là les modifications sur les body ça permet en fait de moins gérer des créatures et de de rendre un trade utile sur les fins sur le l'implitoyable mais ça part plus maintenant sur ça peut plus très beaucoup de créatures ça traite beaucoup moins du coup de créatures et c'est un nerf qui je pense assez légitime ça me choque pas plus que ça et à côté de ça du coup on a une correction bug correction bug du coup là où les quatre amis dans la main était quand même joué ça c'était un peu chelou en fait il y avait des cartes qui ont joué ensuite du coup elle disparaissait elle revenait dans la main et on devait cliquer sur une sorte de cache invisible pour pouvoir les rejouer là ça a été corrigé correction d'un bug du coup un message d'erreur apparaissait en jouant avec du coup ou contre dommerie ou alors du coup correction d'un bug ou la fabrication d'une carte d'un jeu importé donc un jeu copié provoquait parfois l'opération d'un message d'erreur pouvant y traînerait et correction d'un bug ou la capacité de tissage de cauchemar d'achioque et je parfois attaché un cauchemar lorsqu'il est resté moins de 10 cartes dans le deck de l'adversaire donc ça c'est cool ça c'est cool parce qu'on l'a pas mal ressenti les joueurs de la choc on a eu je crois d'ailleurs quelqu'un qui s'est qui qui a illuminé ce problème sur le discorde en disant que oui à partir du cours 10 il y avait moyen qu'il y avait des cauchemars qui s'attachait pas ou qui se déclenchaient pas donc là c'est un problème qui a été réglé sur un choc fut donc on est tous plutôt contents je sais pas ce que vous pensez de cette petite mise à jour en tout cas moi me aille pas mal déjà sur le rail en fait ça va être un vent de fraîcheur sur le ladder aussi ça veut dire qu'il nous reste très peu de temps si vous laissez le grain de l'air pour sécuriser votre top 100 et on a pas mal de nouveautés qui vont être mis en place donc tout ça je pense que ça viendra à partir de demain donc on fera un live demain pour pour justement présenter un peu tout ça donc si jamais vous voulez nous rejoindre sur twitter sur twitch le lien est dans la description si vous voulez nous rejoindre sur discord le lien est dans la description je rappelle on a un discord en fait communautaire sur les jeux de cartes donc vous pouvez voir à gauche les différentes catégories qu'on possède ces catégories vous les verrez pas tous apparaître parce que quand vous rejoindrez le dix seconde faudra rejoindre fera du coup les dents règles et directement choisir le rôle qui vous intéresse et une fois que vous aurez choisi le rôle qui vous intéresse du coup vous pourrez accéder aux catégories correspondantes voilà en tout cas cette vidéo est terminée j'espère que vous avez passé un beau moment merci à tous d'avoir été là je vous souhaite à tous du coup une très très bonne soirée et puis bonne chance dans vos prochaines ouvertures de spell singer